Maintenant, on va parler de processus dans les systèmes d'exploitation. Un processus, c'est un programme en cours d'exécution. C'est une des plus anciennes, des plus importantes abstractions d'un système d'exploitation où là, on va quand même bien définir un programme. On va permettre d'avoir plusieurs programmes, donc d'avoir une exécution pseudo-concurrente sur un seul processeur de plusieurs processus. On va simuler une forme de parallélisme, une forme d'exécution concurrente avec cette abstraction-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme j'ai dit en début de séance, la première présentation de cette semaine, c'est qu'un programme n'est pas un processus. Un programme, c'est comme une classe en programmation orientée à objet. Le processus, c'est l'instantiation comme un objet. On peut avoir plusieurs processus pour un même programme. Le processeur donne la main au processus actif pour une courte période de temps sur un processeur donné, donc de 10 à 100 millisecondes. Il y a un seul processus actif à la fois sur un processeur. On va se promener entre les processus, un après l'autre. Les changements de processus se font volontairement. Donc, ils peuvent se faire volontairement. Par exemple, lorsque le processus attend sur un événement, il peut se mettre en attente. Il va vraiment se mettre en pause. Si on fait une lecture sur un disque dur, par exemple, généralement, ça crée un arrêt de processus qui se met en pause le temps de recevoir l'information ou de l'envoyer. Donc, on va attendre comme ça. Ça va être vu comme étant volontaire, dans le sens que le processus va s'arrêter à ce niveau-là. Ou ça peut aussi, par préemption, dans une section arbitraire du code, le système d'exploitation peut retirer la main au processus pour libérer le processeur et exécuter un autre processus sur le même processeur. Donc, c'est deux façons de faire qu'il y ait un changement de processus. Et c'est le système d'exploitation qui est en charge de conserver l'information sur l'état des processus. Donc, il y a plusieurs façons de créer des processus. La première, ça peut être à l'initialisation du système. Lorsqu'on lance le système, on démarre un ordinateur, par exemple. On va avoir un processus qui va générer plein de processus. Ça va en venir à éventuellement nous demander de se connecter, de s'authentifier. Puis après ça, on va avoir notre interface graphique avec un paquet de processus qui sont en cours d'exécution, qui ont été créés à l'initialisation du système et dans la connexion à notre session utilisateur. Donc, il y a des processus dans ce contexte-là qui interagissent avec l'utilisateur. Donc, ils sont vraiment en avant-plan. On peut les voir. Il y en a plusieurs autres qui sont en arrière-plan. Donc, ils sont vraiment plus en maintenance, organisation des activités sur le système. Après ça, on va faire un appel à une routine de création de processus avec un processus existant, dans le sens qu'on a un processus qui existe. Il va créer d'autres processus, un ou d'autres processus, pour l'aider à accomplir sa tâche. Donc ça, c'est un autre cas de figure où on va créer des processus. Ça peut être tout simplement aussi l'utilisateur qui, dans le terminal, lance une commande ou qui, dans l'interface graphique, clique sur une icône. Donc ça, ça va créer des processus qui vont être lancés, qui vont être démarrés pour faire certaines choses, pour exécuter un programme. Ça peut être aussi une tâche de maintenance pour avoir un système d'exploitation à intervalles réguliers. On lance un processus, un programme particulier ou des programmes qui font certains traitements pour assurer le bon fonctionnement du système, assurer que tout est en ordre. Techniquement, tous ces cas-là, ça revient à créer un processus à partir d'un processus existant. En tous les cas, c'est un processus qui en crée un autre. On vient de dire, c'est lequel le processus de départ? Effectivement, au démarrage, il y a le processus 1 qui est créé, le processus init. À partir de ce processus-là, tous les autres découlent. Donc, d'une façon ou d'une autre, les processus qui existent sont des héritiers du processus 1 qui a été lancé au démarrage du système. Et par la suite, on crée les processus directement comme ça. Pour créer un processus dans Unix, on a la commande ou la fonction fork. Donc, un fork, ça peut être une commande dans le terminal, ça peut être une fonction en C aussi qui est appelée. Ce que ça fait le fork, c'est que ça fait un clone complet. Donc, un processus enfant qui est une copie parfaite du processus parent. Donc, on va avoir le même usage mémoire. Donc, ça va être la même mémoire, les mêmes variables d'environnement, les mêmes fichiers ouverts. On va être au même point dans le programme. Ce n'est pas qu'on va démarrer le programme du début. On va faire une copie complète du processus parent. Le processus enfant va être rendu au même point d'exécution dans le programme. Dans notre programme correspondant à notre processus. Donc, en code en C, la fonction fork, elle est disponible dans la fonction fork. Donc, il ne reçoit aucun argument. Donc, c'est void ici. Donc, il n'y a aucun argument. Puis, ça retourne finalement une valeur de retour. Tout ça, c'est dans l'interface UNIST-TD qui est une interface standard de UNIX. Donc, la différence, parce que là, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on appelle fork, lorsqu'on retourne de fork, il y a deux possibilités. On peut être dans le processus parent, mais vu que l'enfant est une copie au même point d'exécution, ça peut être aussi dans le processus enfant. Mais c'est comme si on avait deux exécutions parallèles du même programme qui se fait, du fait qu'on a cloné notre processus. La façon de déterminer si on est le parent ou l'enfant se fait sur la valeur de PIDT. Donc, si la valeur de retour est zéro, ça veut dire qu'on est l'enfant. Donc, on est le processus enfant et qu'on va gérer ça en conséquence. Sinon, si la valeur est différente de zéro, en fait, la valeur, c'est l'identifiant de processus de l'enfant. Donc, on est le parent, puis on reçoit l'identifiant de notre enfant qui a été créé dans la valeur de retour de fork. Puis si on est l'enfant, c'est zéro. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir de cette valeur-là qu'on décide, on peut faire un si alors. Si la valeur de retour est zéro, donc je suis l'enfant. Donc, on fait la section de code correspondant à l'enfant. Si on est le parent, on fait une autre section de code. Donc, on va continuer possiblement notre exécution régulière. Puis là, lorsqu'on est l'enfant, c'est à ce moment-là qu'on peut dire, bien si dans le fond, on ne voulait pas avoir une copie du processus, mais on voulait en faire lancer un autre processus, un autre programme. on va faire appel à une fonction EXEC. Donc, il y a plusieurs versions de EXEC. EXEC VE, ici, qu'on va voir cette semaine. C'est une fonction pour exécuter un nouveau programme dans le processus actuel. Donc, on va muter le processus actuel, on va le garder tel quel en termes d'identifiant, mais son contenu, ce qu'il fait, va être remplacé par un autre programme qu'on va exécuter à partir du début. Donc, la fonction EXEC VE reçoit, premièrement, le répertoire dans une chaîne de caractère complet vers le programme qu'on veut exécuter, qu'on veut avoir comme remplaçant du programme actuel, ses arguments sur la ligne de commande qu'on aurait habituellement, donc on peut les spécifier ici, et ses valeurs d'environnement également. Donc, on va avoir l'environnement, les variables disponibles dans nos processus qui vont être passées comme étant la troisième valeur de la fonction. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on peut dire, oui, c'est intéressant tout ça, mais c'est quand même assez inefficace dans le sens que là, si on fait une copie complète avant de la transformer, pourquoi pas n'avoir été directement vers l'exécution d'un autre programme? Je vous dirais que c'est quand même fait de façon intelligente, c'est réfléchi tout ça. Il y a deux façons de gérer le fait qu'on veut possiblement pas nécessairement copier complètement la mémoire à chaque fois qu'on fait un Fox, sachant que ça va être une durée de vie très courte. Donc, l'approche de base plus ancienne, c'est de dire que la mémoire du programme est partagée, donc on ne duplique pas le binaire finalement du programme qui est en mémoire d'une deuxième fois. On va le partager entre les processus provenant, correspondant au même programme. les données peuvent être copiées. Donc, ça, c'est une approche un peu naïve, on peut dire, parce qu'il y a des approches plus intéressantes que ça, plus efficaces, comme ce qu'on fait dans Linux, où on va faire ce qu'on appelle du copy-on-write. Donc, l'intérêt ici, c'est de dire qu'ils n'ont qu'une copie. Le programme est partagé, mais les données sont également partagées. On ne va pas dupliquer l'espace mémoire. On va seulement avoir des pointeurs différents qui pointent au même espace mémoire et on va avoir un partage des données. Ceci dit, si un des deux processus modifie les valeurs des données, il ne faudrait pas que ça modifie les valeurs dans l'autre processus parce qu'on veut quand même que ça soit bien isolé. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on fait du copy-on-write, c'est-à-dire que la page en mémoire correspondant à une donnée qu'on modifie, si on fait une écriture dans cette page-là, on va d'abord la copier pour faire une copie spécifique au processus qui fait l'écriture, puis l'ancienne copie va être conservée entre tous les autres processus qui y référait. La nouvelle copie, on va pouvoir la modifier, puis c'est seulement cette page-là qui va être copiée et modifiée, puis les autres pages continueront d'être partagées. L'intérêt de ça, c'est de dire que si, par exemple, on fait un fork exec, ce n'est pas plus grave que ça en termes de copie de mémoire parce qu'on ne va jamais vraiment copier la mémoire du processus de départ. On va juste avoir des pointeurs partagés, puis on retire ces pointeurs-là, puis on va donc, après ça, initialiser la mémoire avec le nouveau programme. Si on regarde le flou d'exécution d'un fork exec, on peut voir qu'on a un processus qu'on appelle SH ici, qui est un terminal tout simplement qui roule, puis quelqu'un m'identifiant 435, c'est son numéro. Là, si on lance, par exemple, une commande où on veut faire exécuter un certain programme ici, pour commencer, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un fork. Donc, ce n'est pas fait explicitement, c'est comme ça que c'est programmé dans tous les programmes où on crée des processus. En appelant le fork, ce qu'on fait ici, on fait plusieurs choses. C'est qu'on va donc créer la structure du processus enfant. On va créer le nouveau processus dans le système d'exploitation. On va remplir la structure avec les informations du parent. C'est comme une copie directe. On copie ce que le parent avait comme information. On va allouer la pile et l'espace mémoire de l'enfant. Donc, c'est sûr qu'il faut partager les pages possiblement sans faire du copy on write, mais les pointeurs, eux, sont spécifiques. On va allouer le numéro de processus de l'enfant. On va copier les données et la pile ou on va avoir des copies légères en surface des données. La pile, je pense qu'elle est généralement copiée au complet. En tout cas, je ne suis pas certain, mais c'est à vérifier. On va partager les fichiers ouverts. Ça, c'est important de voir ça, c'est entre les processus. On va partager ce qui est ouvert et qu'on va aussi copier les registres du parent. On fait une copie de tout ça et ça, ça nous donne un nouveau processus. Le nouveau processus existe ici, ça fait qu'il s'appelle toujours SH, mais ce qui a changé, c'est son numéro de processus. Il n'a pas le même numéro parce que ce n'est pas le même processus. Là, le fork est fait, le clone est complété. Maintenant, si on veut exécuter dans le fond un autre programme, on va appeler EXECVE. Donc, EXECVE, qu'est-ce que ça va faire? Ça va recevoir le nom du programme. On va le trouver. On va vérifier qu'on peut bien l'exécuter. Puis là, on va copier les arguments de l'environnement au noyau. On va libérer l'ancien espace d'adresse du programme sur lequel on fait un EXECVE, sur lequel on est en train de muter le processus vers un autre programme. On alloue finalement un nouvel espace d'adresse. On copie les arguments et l'environnement à la pile. On réinitialise les signaux, puis on initialise les registres. Donc là, on a tout ce qui était nécessaire pour exécuter le nouveau programme. Ici, le programme, c'était CP. Bien, voilà. Le programme CP, on a instancié un processus pour le programme B. Le PID n'a pas été changé. C'est 653 comme on avait à l'étape 2. Donc, c'est le même processus. C'est juste que j'ai changé de programme en cours d'exécution. Donc, pour terminer un processus, il y a plusieurs conditions possibles. Donc, une sortie, on pourrait dire normale ou volontaire, c'est que la fin du programme est rencontrée. L'utilisateur a décidé de quitter le programme. Donc, c'est différents cas de figure. On va dire que le programme va faire un EXIT, un RETURN de la fonction main. Ça va retourner et le processus va s'arrêter. Donc ça, c'est une sortie, on pourrait dire, qui est normale. Sinon, il pourrait y avoir une erreur. L'erreur est détectée par le processus. Donc, le programme va dire, c'est anormal et on va quitter. Donc, il va faire un peu de nettoyage. Il va afficher possiblement un message d'erreur à la console ou dans l'interface graphique. Puis, il va quitter également avec un code d'erreur. Parce que c'est ça que généralement, on a un code d'erreur qui est retourné, qui permet de comprendre peut-être un peu mieux, selon le programme, ce qui s'est passé. Parce que le code va donner des directions sur la raison pour laquelle le programme a quitté. On peut avoir une erreur fatale. Donc là, c'est involontaire dans le sens que, aussitôt que ça survient, le système d'exploitation va tuer le processus. Si, par exemple, on a des pointeurs qui sont invalides, on modifie les valeurs de pointeurs sans vraiment le vouloir. Puis, lors de l'exécution, on tente d'accéder à des espaces mémoires qui ne nous étaient pas accédés. Ça, c'est une erreur fatale. On appelle ça un segmentation fault en jargon Unix. Puis, ça va interrompre immédiatement le processus. De même que si le programme comporte des instructions illégales, soit pas autorisés pour des processus utilisateurs, ou soit carrément du code machine qui n'est pas bon, qui n'est pas valide, bien, ça va interrompre immédiatement le processus. Il peut aussi être tué par un autre processus. Donc, ça, on peut dire que c'est involontaire dans le sens qu'un autre processus a signalé qu'on doit tuer le processus en question avec un certain numéro. Donc, ça, ça se fait. Donc, le processus qui se fait tuer, lui, ça n'avait pas appelé ça. Donc, il va recevoir un signal en conséquence pour terminer rapidement, mais il n'avait pas le contrôle là-dessus. Il doit simplement fonctionner et faire en sorte qu'on arrête. Et donc, pour pouvoir tuer des processus, il y a la commande kill. Donc, c'est un petit peu quand même, c'est assez lourd comme non, on va dire. Mais le kill, oui, va tuer, va envoyer un signal finalement au processus pour qu'il s'arrête. Donc, kill, ça peut être à la fois par un appel à l'API C standard, une fonction C standard qui s'appelle kill, ou dans la commande, dans un terminal, dans un champ, on va faire kill avec le numéro de processus. Puis, ça va tuer le processus. Ça va lui demander de s'interrompre. Puis, il y a différentes façons, il y a différents types. Ça peut être en laissant le temps au processus de se terminer comme il faut, ou en faisant une interruption immédiate et complète. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans Unix, lorsqu'on lance un processus enfant, il y a un lien, il y a une relation qui persiste avec le parent direct. Donc, le parent et l'enfant restent liés ensemble. Puis, donc, c'est ça, c'est une relation qui, à moins qu'on peut la retirer, généralement, elle doit exister. On peut dire aussi que tous les descendants d'un processus forment un groupe. Ça, on a plusieurs processus créés à partir d'un premier groupe. Même si on les imite en changeant le programme qui est exécuté, le lien reste entre les enfants et les parents. Puis, tous les enfants d'un même parent, c'est un groupe. Et donc, on peut transmettre, il y a des signaux qui peuvent être transmis à tous les processus d'un groupe. Donc, si on fait, par exemple, un CTRL-C au clavier, c'est un signal possible. Il y a d'autres signaux au clavier également possibles. Ce signal-là va être transmis à l'ensemble des groupes du processus, comme dans le terminal. Donc, si on lance un programme, par exemple, puis pendant qu'il s'exécute, puis lui, il peut lancer plein d'autres programmes, on ne peut plus attendre ou on considère que c'est plus intéressant d'attendre. Si on fait un CTRL-C pour interrompre immédiatement l'exécution, il s'avère que ça va tuer, ça va transmettre le signal d'interruption au processus en cours d'exécution et ses enfants pour faire une fin propre. Donc, les processus peuvent attraper le signal. Donc, par exemple, CTRL-C, peuvent l'ignorer ou peuvent faire une action par défaut. Par exemple, si le processus est en train de lire un fichier ou en train d'écrire dans un fichier, puis s'arrêter à n'importe où dans l'écriture, ça peut être problématique pour rendre le fichier invalide. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir vraiment une gestion du signal, puis quand ça arrive, on fait ce qu'il faut pour arrêter le plus vite possible en se donnant quand même la capacité de s'assurer que ce qu'on écrit reste intègre. Donc, tout ce qui est écrit sur le disque ne va pas être corrompu par une interruption en cours d'exécution. Ça, c'est quand même important aussi. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que tous les processus UNIX proviennent directement ou non du processus INIT. Dans le sens que INIT, c'est comme dans un arbre. Dans le fond, tous les processus sont exécutés comme s'ils étaient dans un arbre avec un lien direct avec leur enfant. Mais la racine de l'arbre, c'est le processus INIT qui est présent dans l'image démarrage. Donc, c'est un processus qui est un peu spécial. Il est embarqué dans le noyau Linux. Puis lorsqu'on démarre Linux, c'est la première chose, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il lance le processus INIT qui, lui, s'occupe de gérer le reste. Donc, INIT va lancer des processus pour faire des terminaux et tout le reste. Donc, par exemple, si on lance, on ouvre un terminal, puis après ça, on exécute des commandes. Les commandes qu'on lance dans le terminal sont des héritiers indirects de INIT. Dans le fond, INIT est toujours là, possiblement que le terminal qu'on lance a été lancé par INIT. Mais nous, si on lance une commande dans le terminal, on lance dans le terminal qui, lui, dépend quand même de INIT aussi. Donc, on peut dire que l'ensemble des processus sont organisés dans un arbre et INIT, c'est la racine. Donc, si on, logiquement, c'est lorsqu'on signale finalement un nœud dans l'arbre, tout ce qui est en dessous du nœud, tout le sous-arbre correspondant en dessous du nœud va être signalé de la même façon. Puis si on signale INIT, bien on signale l'ensemble des processus en cours. Donc, souvent, un processus parent doit attendre que ses enfants aient terminé. Pour avoir l'information sur la terminaison du processus enfant, on peut faire deux choses. On peut faire des wait. Donc là, un wait, c'est plus d'attendre qu'un processus enfant termine. Ou un wait PID, où là, on va attendre sur un processus très spécifique. Donc ça, c'est des fonctions C. Donc, le wait tout court, où on ne précise pas nécessairement le processus, on va attendre selon paramétrisation donnée dans StatLock. Puis, il va retourner la valeur du PID du processus qui a terminé, moins 1 s'il y a une erreur. Puis StatLock, ça contient l'information sur le statut du processus qui a terminé. Donc, dans le fond, on peut avoir du détail supplémentaire parce qu'on donne un pointeur à StatLock. Donc là, on peut avoir ce qu'il faut pour pouvoir savoir exactement ce qui est arrivé. Les options aussi sont données dans un masque également à StatLock, dans le sens que les options sont données à wait PID. Puis là, donc, on peut faire un appel non bloquant parce que le wait tout court, il est bloquant. Ce qu'on appelle le wait, le processus parent va bloquer puis va attendre qu'il y ait un enfant qui termine avant de retourner. Le wait PID, lui, peut ne pas être bloquant. Si on les précise, par exemple, dans les options, comme troisième argument, de rendre l'appel non bloquant ou d'intercepter les processus qui sont arrêtés également, mais non terminés. Comme ça, on va pouvoir avoir différents cas de figure, on va pouvoir utiliser le wait PID. Et donc, le StatLock, c'est quelque chose qui est assez… qui est spécifique un peu à l'implémentation. Le contenu, on ne va pas l'explorer tel quel en général. On va plutôt utiliser des macros. Donc, ces macros-là sont disponibles pour traiter StatLock, d'avoir finalement l'information s'il y a une terminaison normale, si la terminaison est suite à la réception d'un signal, si le processus s'est arrêté, le code de retour, les numéros du signal de terminaison d'arrêt reçu. Donc, ça, c'est les différentes informations qu'on peut avoir puis on peut appliquer sur StatLock pour avoir de l'information plus précise sur le processus qui ont terminé. Donc, un exemple avec fork et wait PID. Donc, ça, c'est un bout de code qui est tiré du manuel de wait PID. On a une fonction main ici, donc, qui se lance. Ce qu'on voit, c'est qu'assez vite, on va créer, donc ici, avec la commande fork, on va créer un processus. Donc là, l'affaire, c'est le processus parent, qui est le premier processus qui est lancé, va créer un enfant. L'enfant, ça va être la copie du parent. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est de dire que la valeur retournée si elle est moins 1. Ça veut dire qu'il y a eu une erreur. Le fork n'a pas fonctionné pour une raison quelconque. Donc là, on va sortir du programme. On va dire non, ça ne marche pas. On n'a pas été capable de créer l'enfant. Si l'enfant a été créé, là, on va aller voir la valeur reçue dans CPID, Child Process ID. Puis si c'est égal à 0, comme je vous l'ai dit, ça veut dire qu'on est en fait dans le processus enfant. Donc, on est dans la copie en processus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter la version enfant. Donc ici, on ne va pas nécessairement faire d'execVE. On va juste donner l'information comme quoi que le numéro du Child est celui-ci. On va l'afficher à l'écran avec GetPID. Puis on écrit l'information sur le numéro de processus de l'enfant. Puis on va attendre des signaux. Dans le fond, si on fait ici pause, la fonction pause, va nous faire attendre pour un certain signal qu'on pourrait recevoir, par exemple. Puis après ça, on va retourner tout simplement. On va retourner les valeurs selon ce qu'on a dans Arch, dans Arch V crochet 1 crochet. Sinon, on est dans le else. Donc, si notre valeur de CPID, ce n'est pas zéro, c'est autre chose, on est dans un parent. Ce qu'on va faire comme parent, on va faire un do while, dans le sens qu'on va exécuter ça sans arrêter. On va faire un waitPID. Dans le fond, si c'est du code, on va dire que ce n'est pas grand-chose. Généralement, on ne fait pas ça directement parce qu'on crée, puis immédiatement on arrête. Mais ça illustre quand même l'utilisation des fonctions C. Donc, on va faire un waitPID. On va attendre sur le PID de l'enfant en commençant le statut dans la variable status. On va avoir untraced aussi. Je pense que, comme on disait untraced, c'est pour gérer certains cas de figure. Si W est égal à moins 1, il y a eu un problème. Sinon, on va regarder c'est quoi le statut de retour. Donc, si c'est différent de 1, on va l'afficher directement à l'écran. Donc, il est sorti. S'il a été signalé, c'est peut-être statut, c'est-à-dire c'est quoi le statut de sortie, c'est quoi la valeur redonnée par exit ou par le return dans le main. Sinon, on va avoir est-ce qu'il a été signalé par un ctrl-c ou un kill, donc ça, c'est important de le savoir. On est capable de savoir par quels signaux ça a terminé. S'il a été stoppé, on peut arrêter des processus de leur exécution des fois. Ça va être différent. Là, on va le ramasser ici. Ça ne veut pas dire que le processus est terminé. Ça veut dire qu'il a été simplement arrêté. Donc là, on voit ici que quand il est arrêté, ce qu'on fait, c'est qu'on va reprendre parce que le do while sert à ça. On va sortir du do while si on a vraiment sorti ici ou si on a été signalé. Mais sinon, si on a été juste arrêté avec un stop, on va reprendre l'exécution et on va l'écrire tant que ça ne sera pas fini. Et quand ça va être fini, on va sortir du programme. Donc ça, ça illustre un peu comment est-ce qu'on peut créer un processus enfant et après ça, de faire un wait PID dessus. Puis c'est très important dans notre code, lorsqu'on fait du multiprocessus, de faire des waits comme il faut pour pouvoir bien nettoyer les choses, surtout en fin de programme. Lorsque le programme se termine, on veut faire du nettoyage pour s'assurer qu'il n'y a rien qui va traîner sur le système d'exploitation. Donc, lorsqu'un processus enfant, lorsqu'il termine, dans le fond, il reste actif parce qu'il y a quand même des éléments pertinents qu'il veut retourner aux parents. Donc, il va rester actif tant que le statut qu'il a retourné n'a pas été lu par le processus parent. Donc, c'est nécessaire pour s'assurer que l'information, parce que si on efface le processus enfant, on va retirer l'information, on ne l'aura plus nulle part. Tandis que là, au moins, on va conserver l'information sur le statut. C'est pour ça qu'il est important de faire des waits ou des wait PID parce que ça, ça permet de libérer le statut. C'est comme si on reçoit le statut dans le wait, le wait PID. Ça va libérer le système d'exploitation. Puis là, il va tuer le processus enfant. Une fois qu'il est vraiment terminé, il va le retirer, effectivement, de la table des processus. Sinon, si on ne fait pas la lecture du statut de façon fréquente, à une bonne fréquence, le processus enfant va devenir zombie. Dans le fond, on s'attend à ce que si c'est bien programmé, automatiquement, le processus parent va lire les waits. On va faire des waits très fréquemment. Puis ça, ça ne surviendra pas. Donc, si on ne le fait pas, le processus enfant reste bloqué, reste zombie. Puis il va être en attente de lecture de son statut. Puis il va monopoliser encore des ressources. Donc, les ressources vont être utilisées tant qu'on n'aura pas lu le statut de fin d'exécution. Puis là, ça ne va pas prendre beaucoup d'espace mémoire en soi. Mais la table des processus, elle, peut être sérieusement encombrée. Puis elle, il ne faut quand même pas la surcharger, parce que ça peut devenir inefficace en termes de traitement. Puis c'est quand même une section critique. Donc, on veut éviter d'avoir des zombies qui traînent dans la table des processus. Le processus parent est notifié par un signal, un SIG Child, qu'on dit, lorsque le processus enfant se termine. Fait qu'on peut, sans devoir fréquemment faire du code qui activement va toujours monitorer. On peut, au contraire, dans le processus parent, simplement définir un gestionnaire du signal SIG Child. Puis là, il va être fait précisément pour lire le statut du processus enfant et de le retirer ensuite, du moins de faire en sorte qu'il soit libéré. Puis à l'interne, dans le processus parent, on fait ce qu'on veut avec. Puis si, par exemple, on n'avait pas besoin du statut, on ne voulait rien faire d'autre, mais il suffit d'avoir le gestionnaire de signal qui gère ce signal-là en faisant pas grand-chose, et voilà, ça va être réglé. Et là, si, dans l'autre cas de figure, le processus parent se termine avant l'enfant, qu'est-ce qui arrive? Bien, dans ce contexte-là, c'est le processus INIT, le processus de départ, qui va adopter le processus orphelin. Puis INIT, lui, il sait comment gérer les fins. Il ne va pas lire les statuts nécessairement, mais il va seulement s'assurer que, lorsque le processus se termine, on fait le nettoyage comme il faut. Il va lire également le statut aussitôt disponible, donc quand même assez efficace. Si on regarde un exemple où on va faire l'exécution d'un processus, si on suppose la commande ici qui fait 4 avec 3 chapitres, donc on va concatener à la sortie le contenu de 3 chapitres. On va avoir un pipe ici. On va connecter la sortie de ces, l'affichage de ces 3 chapitres-là. On va faire un filtre où on va intercepter toutes les lignes qui contiennent le terme arbre. Donc, le processus 4 va concatener le contenu de ces 3 fichiers-là. Le processus, le programme GREP va sélectionner seulement les lignes qui contiennent le mot arbre. Si les fichiers sont moindrement volumineux, GREP va attendre que le résultat de 4 soit fait avant de procéder. GREP va être patient. Il va accumuler finalement les informations avant de procéder. Donc, dans ce genre de contexte-là, c'est un exemple. On voit quand même qu'il y a 3 états d'exécution. Donc, un processus à 3 états possibles lorsqu'il est en cours d'exécution. Soit qu'il est en exécution, donc actuellement, il va utiliser un processeur puis il est en train actuellement de s'exécuter. Soit qu'il est en attente ou là, finalement, il a été préempté ou il a fait un accès au réseau, fait que là, un accès au fichier, il est en attente. Ce n'est plus son tour, c'est au tour d'un autre processus. Si on arrête temporaire, il va rapidement revenir, rapidement avoir la main. Sinon, il peut être bloqué. Donc, lorsqu'on est bloqué, ça veut dire qu'on ne peut pas être exécuté tant qu'il n'y aura pas un événement extérieur qui va survenir, qui va nous débloquer. Donc, il n'y a pas grand chose à faire, il est bloqué. Donc, la machine à état ressemble à ça. Donc, c'est plus ce qu'on disait. Lorsqu'on est en exécution ici, bien, les deux choses qui peuvent arriver, c'est-à-dire qu'on peut être préempté ou là, on va être retourné dans un état bloqué puis un autre processus. Donc, dans le fond, il va sectionner un autre processus puis nous, on va dans l'état bloqué puis on va rester comme ça longtemps. Ou soit, on est en attente d'une entrée. Dans le fond, on veut lire le contenu d'un fichier. Encore une fois, on va être arrêté, on va être mis en attente. Lorsqu'on est mis en attente, ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne passe pas directement à l'état d'exécution. Donc, on va aller direct, on va aller à l'état bloqué disant, on a reçu toute l'information, fait qu'on n'est plus juste en attente, on est rendu bloqué par le système des fichiers, par quelque chose comme ça, par ce qu'on a comme requête. Puis donc, on va débloquer seulement lorsque notre requête va être produite. Puis lorsqu'il va être débloqué, il va être rendu en état bloqué, il ne sera plus en attente, mais il va être bloqué. Ça veut dire qu'on a l'information et on attend seulement que ce soit notre tour pour être exécuté. Puisqu'on est en mode, justement, d'exécution de ce type-là. Les processus peuvent être implémentés de différentes façons. Ce qu'on sait, c'est que le système d'exploitation à la base maintient une structure de données appelée la table des processus. Dans cette table-là, il y a une entrée par processus. Ça contient l'état du processus complet, le compteur de programme, les autres registres. Ça contient les pointeurs à la pile et la mémoire allouée. Ça contient l'information pour la maintenance et l'ordonnancement. Donc, lorsqu'il y a une interruption, par exemple une interruption qui est faite matériellement, le compteur de programme va être empilé automatiquement. On va charger un nouveau compteur de programme parce que là, ce qu'on veut faire, c'est on va aussi sauvegarder les registres en assemblant. Ça, c'est vraiment la routine de base. On va construire la nouvelle pile. Puis là, on va appeler la fonction de service de l'interruption. Donc, ça, ça va être vraiment… Si on tombe vraiment de bon niveau, on va pouvoir faire des modifications si nécessaire. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Donc là, on va pouvoir appeler la fonction de service d'interruption. Donc, ça, c'est une fonction qui est générale. Toutes les fois qu'on a une interruption, elle est appelée. Elle fait partie du système d'exploitation. Donc, on va avoir finalement, lors d'une interruption, empilé l'information sur le compteur, l'information sur les registres, l'information sur la pile. Tout ça va être mis de côté. Puis ensuite, on va avoir créé une nouvelle pile. On va exécuter le programme C pour gérer l'interruption. Là, l'ordonnanceur va décider dans ce programme-là, c'est quoi le prochain processus à exécuter qui est financé. Puis là, il va lancer le nouveau processus. Il va comme le restaurer. Donc, il va ramener dans les registres l'information sur le compteur de programme, sur les valeurs de registres, sur la pile et tout ça. Il va être rendu disponible. Si on regarde la table des processus qui contient l'information dans le système d'exploitation sur les processus, on voit que pour la gestion des processus, il y a beaucoup d'informations. Bien évidemment, on a le registre, le compteur de programme, on a l'état du programme par rapport au système d'exploitation, pointeur à la pile, l'état du processus, sa priorité parce qu'on peut avoir différentes priorités d'exécution, paramètre d'ordonnanceur, identifiant, processus parent, groupe de processus, signaux, le temps où le processus a démarré, le temps utilisé, le temps CPU des enfants et le temps de la prochaine alerte. Il y a quand même beaucoup d'informations à l'interne pour gérer le processus. Pour la mémoire, on a essentiellement les pointeurs au texte, s'il y a du texte un peu donné pile. Donc, c'est ici qu'on a l'information. Pour ce qui est des fichiers, répertoires racines, répertoires courants, descripteurs de fichiers, identifiant de groupe, identifiant d'utilisateur d'identifiant de groupe. Donc, toute cette information-là est dans la table des processus et on a donc une entrée avec tout ça pour chaque processus à l'interne dans la mémoire du système d'exploitation. Merci. Merci.